Coucou les amis, c'est Céline, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce lundi qui est, on sera le 3, 3 février ? Je crois qu'on sera le 3 février, donc voilà, on est déjà au mois de février, dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin ! Et ouais, déjà, déjà les amis ! Alors aujourd'hui, on va aller faire les énergies avec l'oracle d'Amandine Boquet, l'oracle de la rose éternelle. Alors, voilà, allez, c'est parti pour ce lundi, pour aller voir un petit peu les énergies. Alors, première carte, on a les blabla, ouh, il y a peut-être des rumeurs, des médisances, des petits, blabla, 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 blabla. Il ne faut pas tenir compte de la négativité, laissez parler les gens, laissez parler les gens. Voilà, aujourd'hui déjà, première carte qui sort, les blabla, on laisse parler les gens. Allez, c'est parti, allez. Allez, voilà, la deuxième, on nous parle de la maison du fort intérieur, on nous parle de son foyer. Ça va certainement parler par rapport à votre stabilité, par rapport à votre façon de vivre, par rapport à votre foyer, à votre domicile. Alors, ouh là là, on a tout qui tombe, on ne va peut-être pas tout prendre, ça va faire beaucoup. Je vais aller les piger, je pense que ça sera plus simple. Allez, hop, je coupe, j'étale et on y va. Voilà, alors la troisième carte, les résurrections. On nous parle d'un nouveau départ ici avec la résurrection. Donc, des blabla, le foyer, la maison, la résurrection. On a la fin de quelque chose, en plus avec résurrection, ça tombe très bien, on a la fin de quelque chose. On a peut-être la fin de blabla, de commérage sur vous. Alors, attendez, je vais tout prendre comme ça, ça sera plus simple. Hop là. Alors, il y en a pour certains peut-être qui pensent à un déménagement. Il y en a qui pensent peut-être, ils cherchent une sortie de secours face à tout ça, face à leurs problèmes. Il y en a certainement qui sont dans un dilemme. Tout simplement, il va falloir faire des choix ici, les amis. On a les blabla, la maison, la résurrection, la fin, le cul-de-sac, les oiseaux qui nous parlent de nouveaux horizons, de nouveaux départs. Et le dilemme, effectivement, demain, on va peut-être se poser des questions. Sur le fait de déménager, sur le fait de changer d'environnement, sur le fait de prendre un nouveau départ dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, alors, la carte au centre, c'est le cul-de-sac. On est peut-être dans une impasse, on est peut-être en train de chercher une issue de secours, en train de chercher quelque chose pour enfin sortir de tout ça. On rêve de nouveaux horizons. On a vraiment envie de voir une pêche tournée dans notre vie. Et pourquoi pas un déménagement, changer de région, changer de coin, faire des choix, des décisions, prendre des décisions importantes pour envisager le meilleur pour soi. Tout le monde n'aura pas envie de déménager ou ne va pas déménager, bien entendu. Mais en tout cas, envie peut-être de partir en vacances, de changer d'air parce que les gens autour de vous peuvent être médisants, les gens peuvent parler. Et ça vous affecte, ça vous touche et il va falloir prendre un petit peu de recul, en tout cas. On nous parle de nouveaux départs et la fin d'un cycle. Donc peut-être que tous ces blablas, tout simplement, s'arrêtent aussi et qu'enfin vous allez pouvoir vivre votre nouvelle vie. Donc voilà, on va aller tirer un petit message de l'oracle de Sceau pour aller voir un petit peu. Allez, on va aller la piger parce que comme il glisse bien ce jeu. Hop là, allez, on va prendre la première. Ah, on nous parle de l'hiver. Forcément, on est dans la période de l'hiver en ce moment. Peut-être aussi que les choses sont gelées avec cette carte. Peut-être qu'ici, on nous dit qu'il est temps que ce soit la fin. Avec l'hiver, on a cette notion de fin. Tout s'éteint, on est dans le noir le soir, etc. La nuit tombe vite. Il y a aussi cet aspect où les choses sont gelées, la végétation ne pousse pas. Ivry, vraiment, on nous parle de la fin d'un cycle. Encore une fois, on va en reprendre une. Et la cigogne, eh bien oui, la cigogne de nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie. Avec la cigogne et l'hiver, c'est effectivement après la pluie, vient le beau temps quelque part. Moi, ça me fait penser à ça. Donc, il y a eu une période difficile. Il y a eu quelque chose de très difficile, quelque chose qui était gelé. Et enfin, demain, la cigogne nous apporte des nouvelles, nous apporte des bonnes nouvelles pour moi. Voilà. Allez, je vous en mets une troisième ? Allez, je vous en mets une troisième. Et la protection, les amis, on est protégés. On est protégés dans tout ça, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle façon de vouloir voir les choses, dans cette résurrection. Donc, demain, c'est une résurrection. Demain, on sort de quelque chose, d'une situation qui était gelée, d'une situation où il y avait des blablas, où on se sentait prisonnier parce qu'on tournait en rond. On était dans un dilemme. Mais on prend enfin une décision. La décision d'aller de l'avant avec la cigogne ici. On nous parle d'un nouveau départ. On nous parle aussi d'une grossesse, de la maternité. Donc, peut-être que pour certains, les blablas, c'est dû à une grossesse. Tout simplement, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de parler. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Mais on est protégés. Donc, de toute façon, quoi qu'il se passe, vous êtes protégés, les amis. Demain est une belle journée. Enfin, demain, oui, parce qu'on est dimanche soir. Je vous rappelle, je vous rappelle. Donc, voilà. On va aller tirer un message avec les portes de l'intuition. Allez, on va aller voir un petit message des portes de l'intuition. Je ne vous ai pas parlé, mais j'espère que votre week-end, il a été super. Moi, j'ai passé un super moment samedi soir, donc hier soir, avec mes abonnés Facebook. C'était top. J'espère que vous avez pu aller voir le live. C'était sympathique. Donc, on a passé un super moment. Merci pour tous ceux qui suivent la chaîne, qui étaient sur Facebook samedi soir et qui ont donné des petits dons pour que je puisse m'acheter des jeux, continuer, avancer, développer un petit peu mon activité. C'est super gentil. Je vous fais des gros bisous, en tout cas. Merci, 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 merci. Allez, on va aller lapiger la carte. Et on va prendre la première, comme ça. Et ouais, on nous parle du plongeon, les amis. Avec le plongeon, cette carte, elle nous dit, couragez, lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il y a quelque chose de bien qui vous attend, mais il va falloir sauter le pas. Il va falloir enfin sortir de ce dilemme, faire des choix et ne peut-être pas aussi écouter les blablas. Il est temps de ne plus écouter. Il est temps que les choses qui étaient gelées enfin prennent vie et que ce nouveau projet puisse enfin se déployer. Alors, c'est marrant parce que je n'avais pas vu aussi, on a la carte, les oiseaux et la cigogne quand même. Donc, vraiment, on a besoin d'un nouveau départ. On a besoin de plonger dans le vide. Voilà. Donc, faites attention à vous, plongez dans le vide, osez, élancez-vous, faites-vous plaisir. On va aller voir les énergies d'amour. Alors, aujourd'hui, on va prendre la métisse là, on va prendre le chakra du cœur de Isabelle Serre. On va aller tirer un petit message d'amour, un petit message d'amour. N'importe quoi. On est dimanche soir. Je ne peux pas dire que je suis très fatiguée, je me suis reposée. Allez, c'est parti. Un petit message d'amour. Alors, le message d'amour qu'on nous dit, c'est qu'on reçoit des signes. Alors, pour les couples, effectivement, on doit recevoir des signes que c'est la bonne personne, qu'il est temps de se lancer, peut-être, voilà, de reconquérir un petit peu son homme, sa femme, voilà. On reçoit des signes, en tout cas, que cette relation est la bonne. Pour les célibataires, on nous envoie certainement des signes par rapport à une personne qui est dans notre entourage et qu'il est temps de les voir, hein. Peut-être que la bonne personne est proche de vous, mais que vous ne faites pas assez attention aux signes. Voilà pour le petit message sentimental. Faites attention aux signes. Ça pourrait aussi, pour certains couples, hein, qu'il est temps de se séparer aussi, hein. Vous recevez des signes, des signes d'alerte, comme quoi les choses ne vont plus dans votre couple. Vraiment, faites attention à ces signes. Voilà. Les anges vous envoient des signes. Voilà, les amis. Eh bien, j'espère qu'en tout cas, cette petite guidance va vous permettre d'avancer, en tout cas, de passer une journée sympathique et de pique, ça va vous guider tout au long de votre journée. Moi, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501